Donc on a réussi à sortir, ce qui est bien. Par là, on ne peut pas y aller. Est-ce qu'on peut faire le tour ? Si tu vas tout là-bas, merci de préciser où est ce tout là-bas, tu tomberas sur la tristement célèbre prison de Kabukicho. Mais je te préviens, c'est un peu craignos. Faut suivre la route ? Apparemment, faut suivre la route. Très bien. Ah, ça me fait des dégâts d'aller sur cette zone rouge. Prison de Kabukicho, voilà. Tu as mal de chien à le dire, mais c'est bon. Ouais, ça a l'air de nous avoir blessés un petit peu, mais il va falloir traîner dans ce truc, quoi. Dans cette zone rouge sur la map. Enfin, voilà. Donc nous sommes devant la prison. Monsieur. Ou madame, je ne sais pas. C'est la prison de Kabukicho. Arrêtez de redire ce mot à chaque fois. Hein ? Tu crois que c'est juste un bâtiment délavré ? T'as rien compris, mon pote, c'est une prison, ça saute aux yeux. Les mantras ont été anéantis, mais des tas de mannequins, ils sont encore retenus prisonniers. Bon, eh bien, nous allons déjà sauvegarder. Ce sera déjà une chose de faite. Et ensuite, on va essayer de trouver ce prophète pour savoir quoi faire. Parce que là, franchement, on est un peu dans la merde, quoi. Il n'y a personne ici. Très bien. Et en face ? Il n'y a personne ici. Il y a plusieurs portes, ceci dit. Toujours. Ah, on entend une voix. Mizushi nous retient prisonnier dans son mirage. À l'aide, quelqu'un. Mizushi, ça doit être le chef de la prison, quelque chose comme ça, le geôlier. Vous entendez une voix quelque part. À l'aide, on est pris au piège dans le mirage. Dans le mirage ? Je ne suis pas sûre de comprendre quel genre de mirage, mais... Oh. Ancien garde. Hé 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 hé. Gozuten n'en est plus. Désormais, la prison appartient à Mizushi. J'ai bien envie de torturer les mannequins dans le mirage. Ouais, je vais faire ça tout de suite. Le démon a disparu. Qu'est-ce que c'est que cet étrange mur ? Pas de réponse. Il vous faut quelque chose pour l'activer. Ah, ce n'est pas aussi simple que ça. Très bien. Il va falloir qu'on trouve ce truc. Mais franchement, ça a l'air plus d'un... D'un bâtiment délabré qu'autre chose. Du coup, il n'y a rien à l'étage. Si, mais je ne peux pas passer. Il va falloir peut-être refouiller à nouveau les... Ou pas. Vous entendez une voix quelque part. Oh, qu'est-ce qu'il y a ? Ça fait mal si rien que ça, c'est déjà trop. Tu ne tiendras pas longtemps. Tu veux que j'arrête ? Tu y tiens vraiment ? Dommage pour toi. Ah ! Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Depuis que j'ai ce petit machin, je peux entrer et sortir du mirage à ma guise. Alors, ne t'inquiète pas, je vais revenir. Est-ce qu'il serait revenu à côté du mirage, justement ? Ah, ben, voilà. Mais tu es qui, toi ? Attends, tu ne serais pas... Ça, je ne peux pas vous dire. Je ne vous rends pas con. Tu sais très bien qui je suis. Tu fais erreur. Ah, 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 ah ! Je peux avoir plus d'infos que ça ? Parce que là, franchement, vous me compliquez la tâche. Je tiens à préciser. Attends, tu ne serais pas... Tu sais très bien qui je suis. Genre, en mode, je me la pète. Ou bien, tu fais erreur. J'ai bien envie de dire la première parce que vu que Guy n'est assez... C'est quand même un mec confiant. Mais bon, de là à dire qu'il se la pète, ce serait drôle. On a quand même dit ouais, alors à l'autre mec. Donc bon, tu sais très bien qui je suis. Je m'en fiche. C'est un paradis pour les anciens mantras comme nous. On se fiche pas mal de ce que tu as fait pendant l'assaut contre les Nilos. Ah ouais, quand même. Tu me sautes dessus avec ta lance, quoi. En mode, je m'en foutiste. Très bien. Ah, on a la pierre Umugi. Bah, on va rentrer dans le truc. Alors du coup, voulez-vous l'utiliser la pierre ? Oui. Ah ouais, ça devient... C'est plus la même chose du coup. Mais genre plus du tout. D'accord, on est dans un endroit un peu glauque. Très bien. On ne peut pas passer par là. Est-ce qu'on peut ouvrir les cages au moins ? Pas du tout. Je n'en peux plus. C'est à croire que les mannequins n'existent que pour souffrir. Les pauvres. Oh, ça a l'air d'être l'enfer pour eux. Libérez-nous. Libérez-moi. Je ne veux pas qu'on m'inspire tout le monde. Magatsui. Je ne veux pas mourir. Comment faire pour les libérer, justement ? Il n'y a pas une... Lui, si je lui parle. C'est la prison de... Il est à l'envers. Les anciens démons mentrales ont transformé en... Bizarre. J'ai cru qu'on le parlait. Ah. D'accord. C'est un peu l'allon-vers du décor, je vois. Par là, on ne peut pas y aller. Le QG des mantras était désert. Alors, je suis venue fouiller un peu. Mais qu'est-ce que j'ai des jetons, mon hiyo ? Cet endroit, quel enfer ? Je n'ai pas... On peut passer par ici. Un mannequin manigance quelque chose. Lui parler ? Oui. Mannequin... Excavateur. Merde ! Un démon mantra ? Non ! Ma cuillère s'est cassée. Regarde ce que tu as fait. J'avais presque fini de creuser un peu plus. C'est ta faute. J'en avais besoin, moi, de cette cuillère. Tu dois assumer ta bêtise. Et si tu m'en trouvais une autre ? Le mannequin collectionneur est justement dans le coin. Il a vraiment tout et n'importe quoi. Trop. Trouve-le. Demande-lui une cuillère. Compris. Et n'oublie pas que c'est ta faute. Je dois trouver une cuillère. Très bien. Je suppose que ça ne me fera pas avancer. Mais pour le plaisir de ce mannequin, on va trouver une cuillère. Voilà. On y va. Ça va être chiant pendant un moment. Je vous préviens. Sous-titrage ST' 501 Beaucoup plus tard, le vieux narrateur était tellement fatigué d'attendre qu'ils ont dû retrouver un autre. Oh, enfin, point de sauvegarde, Dieu merci. Qu'est-ce que c'était long, mais... Fallait retenir certains trucs, je vous dis pas. Two very boring minutes later. Ah, c'est le mannequin collectionneur. Très bien, on l'a trouvé. Fiu. Eh, mais je te connais. Mais c'est toi le démon que j'ai rencontré dans le grand souterrain. Hein ? Une cuillère ? C'est vrai que ça fait bizarre de lui demander ça alors qu'il est prisonnier. Hum... So. Je vois. Bon, très bien. C'est vrai que tu m'as rendu un grand... un sacré service avec ce billet. Ouais, je veux bien te donner ma cuillère. Vous avez obtenu la cuillère. C'est vrai que... Tira ? Tais-tu que t'aider ? Tira ? Bon, non. Tira, tira. Pendant que tu y es, euh... Tu veux bien me porter secours ? Ah, je veux bien, mais euh... Comment est-ce qu'on fait pour te porter secours ? C'est bon, tu as la cuillère ? Lui donner la cuillère. Bah oui. Ouah, ça c'est de la cuillère. Le mannequin se remet à creuser. Il a fini en moins deux. C'est pas croyable, j'ai creusé le trou, on en est clair. Bon, ben je me tire. À la prochaine. Le mannequin a sauté dans le trou. Le mannequin est parti. Donc nous, on va devoir aller dans ce trou. Très bien. Non, c'est pas par là, c'est... Bah, j'aimerais bien libérer tous les mannequins, mais je ne sais pas comment procéder, donc bon. C'était dans ce truc-là. C'est le trou dans lequel le mannequin a sauté. Sauté dedans. Bah oui. Évidemment. Vous entendez une voix quelque part. Voix de mannequin excavateur. Ah, c'est lui. Bordel ! J'ai réussi à m'échapper de ma cellule, mais je ne sortirai pas du mirage à moins de vaincre Mizushi. C'est bien ce qu'il me semblait. Il va falloir qu'on batte le... Il faut vaincre la créature qui garde cet endroit. Vous entendez une voix qui est... Mizushi est à l'étage du dessus. Mais dans le mirage. Ah ! Donc on n'est pas dans la bonne dimension, entre guillemets. Eh, toi, je t'en supplie, écoute-moi. Tu vois ces portes là-bas ? Oui. Mizushi, le chef de la prison, est à l'intérieur. Élimine-le et sauve Futomi. Ah non, c'est Futomimi. Ok. Je t'en conjure. De toute façon, on est là pour lui. On est là pour le mannequin prophète. Donc on va le libérer. Vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Sachant que mon perso est maudit. Ah, mais c'est un serpent gigantesque. D'accord. Sale vermine. Vous croyez pouvoir me vaincre ? Jamais de la vie. Je vais vous anéantir. Oh, c'est pas vrai. J'ai échoué. J'ai perdu. Repose en paix. Oh, ce game over pitoyable. Le repos éternel viendra pour les hommes comme pour les démons. Comme le veut la volonté suprême. Une dette à la société plus tard. Bon, c'est parti pour un second round. Le truc, c'est que j'ai pris le magatama qu'il faut. C'est-à-dire qui annule la glace. Donc ça devrait être un peu mieux. Et je suis pas maudite. Sous-titrage Société Radio-Canada